Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui sur SketchUp 2023, on va voir la partie numéro 2 au niveau des outils de modélisation. Alors la dernière fois, là je vous montais une petite vignette, je vous avais expliqué la première fois l'installation, c'est-à-dire la mise à jour entre 2022 et 2023. Et l'autre vidéo, je vous avais expliqué les premiers outils qui m'ont semblé vraiment très intéressants. Évidemment, là ça va être la suite. Je m'aperçois qu'il y en a certains que j'avais complètement oublié ou zappé, donc je vais vous expliquer ce qu'il en est. Alors si je prends le cas des icônes, si on regarde ici en ordre, on a donc celui-ci, sélection de l'assaut, vous l'avez déjà dans la version 2022. Ici, c'est assez marrant qu'il parle de celui-ci parce que pour moi, on le retrouvait aussi dans la version 2022. Mais bon, quoi qu'il en soit, je vous le remontre au cas où. Quand vous faites ici avec l'outil main levée, vous allez avoir à cet endroit-là, on va pouvoir faire CTRL+, et vous voyez, on va pouvoir faire CTRL- ou CTRL+. Déjà, pour commencer, l'outil main levée permettait d'avoir un trait beaucoup plus joli que ce qu'on avait avant sur la version 2022. Avec la 2023, si vous faites CTRL+, on va pouvoir augmenter ou diminuer le nombre de segments. Mais comme je vous dis, c'est étonnant qu'ils en parlent parce que celui-ci existait déjà dans la version 2022. Bon, quoi qu'il en soit, c'est toujours bon de se rappeler ce qu'il en est. Alors, si je continue par rapport aux icônes, je vous avais expliqué, là, si je fais, alors très rapidement, parce que ce n'est pas le but du tout, on va faire touche E, alors, excusez-moi, touche E, hop, juste ça, un petit tir et poussé, on fait un groupe et on n'en parle plus. Très bien. Si je prends celui-ci, quand j'appuie ici sur l'outil retourner, je vous l'ai déjà expliqué, quand on va cliquer ici, il va créer une symétrie. Donc, par exemple, si j'appuie ici sur le rouge, vous voyez, il va faire une symétrie. Bon, ça, je vous l'ai déjà expliqué, je vous rentre un peu plus dans le détail si besoin, mais on en a déjà parlé, donc on n'en parle pas, on le jette. Très bien. Si je continue par rapport à ça, on a un autre outil qu'on appelle ici l'outil axe. Évidemment, vous le connaissez, mais vous allez voir qu'il y a une subtilité assez intéressante. Par exemple, je vais faire ça, je vais faire ici un tir et poussé. Je vais revenir par rapport à lui et je vais mettre ici créer un groupe. Dans la version 2022, à chaque fois que vous voulez rentrer dedans, si vous voulez modifier, alors on va faire une inclinaison. Tant qu'à faire. Donc, l'intérêt qu'il va y avoir par rapport à l'axe, c'est quand je double-clique, si je prends ici l'outil axe, quand maintenant vous double-cliquez quel que soit l'endroit, vous voyez comment il est positionné. Je double-clique, automatiquement, il m'a positionné mes éléments. Donc, c'est un gain de temps par rapport à ce qu'on avait avant. Puisqu'avant, il fallait, si je vous montre la version 2022, donc là, je suis dans la version 2022, je vais faire rapidement exactement la même chose. Hop. Touche contrôle. Quand je rentre dans mon groupe, si je prends ici l'outil axe, si je double-clique, il ne se passe rien. Vous voyez, il va falloir en fin de compte définir, malgré tout, que celui-ci est comme ça, c'est ce que vous vouliez. Par exemple, dans ce style-là, où vous voulez vous mettre ici, ou à peu près à cet endroit-là. Eh bien, là, il va falloir définir vos axes. Avec la version 2023, comme vous avez pu le voir, on peut directement, en double-cliquant, faire le travail. Alors, un autre, ça s'appelle arc de cercle. C'est donc celui-ci. Alors, on a que cela soit arc de points, je crois qu'il y a aussi le rectangle orienté et les différents arcs trois points. Et oui, et c'est tout. Donc, on va repartir dans la version 2022. Ok, lui, je l'enlève. Lorsque vous faites ici, avec l'outil rectangle, ce genre de choses, vous appuyez sur touche A pour avoir l'outil arc de cercle. Si vous faites ça, alors avant, je vais vous montrer différemment. Vous allez comprendre. Je prends touche A. Si je fais quelque chose comme ça, je peux faire, par exemple, ce genre de choses. Et vous allez pouvoir modifier votre courbure. Là, on est en centimètres. Par exemple, si je mets 30, je peux faire ça. Je peux aussi faire un contrôle moins et un contrôle plus pour augmenter le nombre de segments. Ça, pas de problème, vous le savez. Mais dans la version 2022, lorsque vous vouliez faire ici un arrondi, alors je n'ai pas tout compris par rapport à ça. Je ne sais pas si je vais bien m'expliquer. Ne pas hésiter à m'expliquer un peu plus en détail ce qu'il en est. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai compris, mais je ne suis pas sûr. Alors, je vous en parle quand même, mais malgré tout, j'ai un petit doute. Quoi qu'il en soit, là, on ne peut plus modifier le rayon. Vous voyez, là, c'est bloqué. Si maintenant, je prends la version 2023, alors je fais exactement pareil. Touche raccourci A. Je vais faire quelque chose comme ça. Je suis toujours en centimètres. C'est parfait. Là, je peux modifier ma courbure, mettons, de 150. Ça, vous connaissez, il n'y a pas de problème. Je peux faire CTRL-MOIN ou CTRL-PLUS pour avoir un segment, plus ou moins de segments. Bon, OK, pas de problème. Donc là, je prends l'outil Rectangle. Je fais ça. Je vais prendre l'outil Arc de Cercle. Venir ici. Et on va aller à peu près comme ça. Là, j'ai une longueur de 8. Admettons, je vais marquer 20. Vous voyez, ça peut faire ce genre de choses. Je mets 25, et ainsi de suite. Je n'ai pas tout compris par rapport à ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va pouvoir refaire directement celui-ci. Par contre, là, au niveau des segments, on va pouvoir modifier celui-ci. En mettant, par exemple, si je prends le premier qui est ici, vous avez donc 12, a priori. Et celui-ci, il me dit 12 aussi. Ça me paraît bizarre. Voilà, plutôt quelque chose comme ça. Vous voyez, on va pouvoir créer une X-croissance. Mais j'avoue que je n'ai pas tout compris. Bon, je vous dis que ça existe. Après, désolé si je ne suis pas très précis par rapport à ça, mais j'avoue que je ne savais pas trop comment l'expliquer. Alors ensuite, là, on est toujours dans la version 2023, bien entendu. Je vais revenir au niveau de ma salle d'escalade. Ça me paraît pas mal comme point de vue. On va prendre l'outil ici qu'on appelle positionner la caméra. On va se positionner ici. OK. Donc là, on peut regarder tranquillement. Pour modifier le champ de vue, il fallait avant appuyer sur la touche Z. Et après, comme c'est marqué ici en bas, zoom avant ou zoom arrière en appuyant sur la touche MAJ ou SHIFT. Et là, vous modifiez votre élément. Vous voyez ici que le champ angulaire est marqué 24 degrés et ainsi de suite. Donc, pour le remettre comme il était. Alors là, je ne suis pas bon. Pardon. Je recommence. Il me semble que c'est 58 degrés par rapport à l'œil humain. Donc, si je mets 52, voilà. Là, j'aurai l'œil humain. C'est ce qu'on avait. Bon, vous voyez, ce n'est pas terrible parce qu'en fin de compte, celui-ci va me créer un zoom. C'est un peu comme, oui, c'est comme un zoom sur une image. Zoom avant, zoom arrière. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est modifier les lignes de fuite ou la perspective par rapport à l'angle qui nous intéresse. Et bien, justement, il y a un dernier outil qu'on appelle maintenant ici l'outil qui va s'appeler champ angulaire. Et celui-ci va vraiment prendre en compte les proportions. Donc, je vais reprendre cet élément-là. Je vais me mettre ici. Et quand je vais cliquer sur lui, vous allez voir qu'on a une distorsion en fonction de comment vous voyez l'angle de vue. Vous voyez ? Mais ça ne déforme pas tant que ça. Je trouve que les lignes de fuite ou la proportion au niveau de mes murs et tout ça, ce n'est pas trop moche. Donc, ce n'est pas mal pour faire ce genre de choses. Donc, pareil, si vous voulez vous remettre ici, on met 52 puisque c'est le champ angulaire d'un œil humain. OK ? Alors là, j'ai presque tout expliqué. On va dire que c'était vraiment les choses très simples. Par rapport à ici, j'ai vu aussi d'autres éléments. Par exemple, Trimble Scale essentiel. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc, je me renseignerai. De toute façon, je vous ferai une autre partie qui sera par contre la prochaine. À mon avis, elle sera plus sur le layout puisque j'ai vu qu'il y a pas mal d'évolutions là aussi qui ont été faites dessus. Si je continue, alors bon, je pourrais parcourir l'ensemble, mais ce n'est pas le but. Si, quelque chose d'intéressant. Imaginons ici. Donc, je vais repartir dans la version 2022. Là, je vais enlever ça. Vous avez donc ajouté ici vos différents icônes par rapport à vos vues. Sinon, vous allez dans... Alors, je crois que c'est affichage, barre d'outils. Et ici, vous allez définir quelque chose qui va s'appeler vue. D'accord ? Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que vous vouliez la vue de dessus... Alors, vue de dessus, pas de problème. Vous cliquez ici. Vous avez la vue de dessus. En ortho normé, c'est-à-dire que je dis en ortho normé, c'est ce qu'on appelle la projection parallèle. Ici, en caméra, pardon, projection parallèle. D'accord ? Mais si vous voyez la vue de dessous, on n'a pas d'icône par rapport à ça. Si je vais dans caméra, il faut aller dans vue standard et cliquer sur dessous. Ce qui n'est pas mal, alors c'est peut-être un gadget, mais ce qui n'est pas mal, c'est que maintenant, dans la version 2023, on a cet élément-là. Donc, je vous montre. Vous êtes maintenant sur la salle d'escalade. Vous avez maintenant, vous voyez, un icône qui apparaît ici. Donc, on a directement la vue de dessus. Donc, pareil, je vais pouvoir me mettre en caméra, projection parallèle. Et si je me mets ici, donc vue de dessus, vue de dessous, vous voyez. Donc, ça, c'est vraiment sympa. On arrive rapidement à pouvoir naviguer de l'un à l'autre sans perdre trop de temps, tout simplement. Voilà, écoutez, je crois que je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Peut-être une dernière chose. C'est vraiment un gadget. Si je vais dans composants, je ne sais pas s'il est encore là, le personnage. Non, le personnage qui était ici, qui s'appelle Heather. Alors, est-ce qu'on peut le récupérer ? Échantillon, je pense que oui. Alors, on a les différents personnages. Voilà, hop, parfait. On va la mettre ici. Cette personne, donc Heather, vous le retrouvez ici dans Infos sur Entité. C'est une personne qui fait, alors, c'est ingénieur en logiciel. Donc, je pense qu'elle travaille au niveau du développement, peut-être en rubis ou des choses comme ça, par rapport au logiciel SketchUp. Je n'ai pas été plus loin au niveau des précisions, mais c'est ce que j'en ai compris. Bon, petite information au cas où, si vous vous intéressez, ou petite culture personnelle, tout simplement. J'aime bien à chaque fois me renseigner sur les personnes, qu'est-ce qu'ils font, et ainsi de suite. Voilà, ben écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'était donc la chaîne Savard pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Pour finir, si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver sur frtuto.com une formation qui s'appelle Tuto SketchUp Pro Atelier numéro 1, qui est à 35 euros pour 5h20 de cours. Je vous explique, bien entendu, les bases des outils, et tant qu'à faire, je vous explique comment modéliser une scène. Je vous explique comment modéliser différents objets, que ce soit des meubles, des choses comme ça, ou je vous explique comment récupérer des informations au niveau de 3D Warehouse, enfin, l'histoire de créer une scène, avec un rendu réaliste, avec le plugin Twilight Render. En parlant de ça, par rapport à Twilight Render, récemment, j'ai tenté d'installer le plugin Twilight Render. Bon, il n'est pas encore opérationnel, c'est la version 2023. Ce n'est pas trop grave, puisque de toute façon, ils vont rapidement le mettre à jour. Mais bon, au cas où, là aussi, dernière information. Allez, je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye !